Je vais vous expliquer ce que j'ai vécu. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a fait voir quelque chose. Il m'a fait voir son église, il me la représentait comme un chapiteau. Il me faisait comprendre qu'on était tous faits de matières différentes, mais qu'on n'allait pas l'un sans l'autre. Et il me faisait voir le piquet et il me disait, tu vois ce piquet, c'est mon serviteur. Il a été frappé pour prendre en profondeur avec moi. Il me faisait comprendre. Il me disait, regarde, il vit les êtres en péri. Je voyais la pluie qui tombait sur ce piquet, je voyais les vents qui soufflaient. Je voyais la boue autour de lui. Et il disait, regarde la corde, c'est sa femme. Il dit, parce que c'est à elle que j'ai donné de s'occuper de son foyer. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et il disait, tu vois sur cette corde, ces petits vis qu'il y a sur les cordes. C'est ces enfants. Parce que je ne suis pas un homme pour les oublier. Et après, je me suis retrouvée à l'intérieur de ce chapiteau. Et je voyais la barre qui tenait cette corde espiguée. Et il disait, ça c'est ma parole. C'est moi qui les tiens debout. Et quand je me suis tournée, j'ai vu ce chapiteau à l'intérieur. Et je voyais ce grand mât qui tenait tout ce chapiteau, tout reposé sur ça. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce mât ? Et il m'a dit, ce mât, c'est les anciens. Et il dit, c'est moi qui leur ai donné les portes à ne pas déplacer. Et il disait, regarde, sur eux repose la lumière qui éclaire tout le chapiteau. Tout ce qui est à l'intérieur est éclairé par eux. Et il me faisait voir l'estrade dans le chapiteau. Et il disait, tu vois quelle place elle a l'estrade ? Et il disait, c'est mes missionnaires. Et il disait, regarde la belle place qui est réservée pour eux. Et comme j'ai avancé pour regarder, je voyais de la boue dessus. Je voyais des traces de pas et j'ai dit, Seigneur, pourquoi ? Il m'a dit, parce qu'eux aussi passent les intempéries. Je disais, Seigneur, je suis quoi, moi, là-dedans ? Il dit, prends garde de mettre une chaise empilée. Et comme je regardais, je voyais toutes les chaises qui étaient placées. Placées par lui, une par une. Et je voyais plein de chaises empilées au fond. Et je ne comprenais pas, moi, qu'est-ce que ça voulait dire. Et il m'avançait sur une chaise qui n'était pas empilée, qui était placée. Et comme il m'avançait dessus, je voyais des âmes. Je voyais des âmes qui passaient dessus, qui s'asseyaient dessus. Et il disait, prends garde de ne pas être une chaise empilée. Parce qu'elles sont reprises pour mon avènement, mais elles ne peuvent pas être utilisées. Elles ne veulent pas être utilisées. Et je dis, Seigneur, il me faisait voir qu'il prenait des chaises qui étaient placées et qu'il les mettait dans la chaise empilée. Il prenait des plats et des chaises du groupe empilées et qu'il les replaçait parce qu'elles étaient prêtes à servir. Elles étaient prêtes à être utilisées. Et il m'a fait voir une chaise devant. Elle était devant, elle était placée, elle n'avait pas bougé, elle, tout le long. Mais cette chaise, elle était abîmée. Elle était griffée. Son pied était cassé. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a eu ? Il dit, il n'y a aucune de ses souffrances qui n'ont pas été connues à mes yeux. Mais il dit, regarde, et comme j'ai regardé cette chaise. Il y avait plein d'âmes, elle avait servi. Elle avait été utile jusqu'au bout. Je ne comprenais pas tout bien. Donc je posais plein de questions. Et il me disait, regarde. Et là, j'ai vu un grand trône. Et dessus, il y avait un chef assis dessus le trône. J'ai vu des soldats avancer. J'ai vu deux soldats. Un soldat qui était tout équipé et qui brillait. Il était tout droit, il marchait, sûr. Tout droit. Et j'en ai vu un deuxième qui était tout blessé. Il était blessé. Il avait du mal à marcher. Son bouclier était abîmé. Et comme il s'est présenté devant le trône, la voix, elle a dit, qu'as-tu fait pour moi ? Et celui qui brillait, il dit, Seigneur, j'ai resté dans les rangs pour toi. Et l'autre qui était blessé, qui avait du mal à marcher, il dit, et toi, qu'as-tu fait pour moi ? Il s'est mis à genoux. Il était blessé. Il s'est mis à genoux. Il a dit, tu vois, Seigneur, ce coup que j'ai pris dans le bouclier. Il était dur, mais je l'ai pris pour toi. Et il disait, tu vois ce coup, Seigneur. J'ai eu du mal à me relever. Je l'ai pris. Et j'ai resté debout pour toi, Seigneur. Et celui qui était sur le trône, il a dit, laquelle, lequel de ces guerriers ont plus de valeur pour moi ? Je remercie Dieu pour ce qu'il m'a fait voir. C'est grand, c'est beau. Mais comme je veux arriver devant lui, je veux arriver avec un bouclier qui a pris des coups. Parce que je veux être fière de prendre des coups pour mon Seigneur. Je remercie Dieu pour ça. 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 Sous-titrage ST' 501 Tu dois combattre, malgré toutes tes faiblesses Quelle valeur aurait ta victoire Si c'était si facile De parvenir à l'arriver Oui, je sais Parfois nous avons besoin d'épreuves pour pouvoir Grandir, acquérir un cœur sage Et l'humilier pour Dieu Sans cela nous ne pourrions pas Recevoir ce que Dieu veut nous donner Si même la douleur dans ces moments Te sauve le temps Créer, notre Dieu ne nous laissera pas éprouver Au-delà du temps que nous pourrions pas supporter Non, des épreuves tu n'en veux pas Mais elles sont utiles parfois Pour animer le don qui est en toi Et laisser la vie confortable Celle qui te fait oublier Dieu Et avancer vers ton but fermement Oui, je sais Parfois nous avons besoin d'épreuves pour pouvoir Grandir, acquérir un cœur sage Et l'humilier pour Dieu Sans cela nous ne pourrions pas Recevoir ce que Dieu veut nous donner Si même la douleur dans ces moments Te sauve le temps Créer, notre Dieu ne nous laissera pas éprouver Au-delà du temps que nous pourrions pas supporter Sous-titrage Société Radio-Canada